et alors si tu devais nous mettre un petit peu de concret sur le plus concret possible en tout cas sur la manière dont ça t'a changé toi et la personne que tu étais après par rapport à la personne que tu étais avant là aussi c'est vraiment c'est à la fois compliqué d'analyser puis j'ai quand même essayé de décrire par des mots simples évidemment la pratique d'une langue étrangère moi je suis fier d'avoir pu sur place développer la pratique de la langue espagnole l'avoir un peu perfectionné je me dis mais quelle richesse du jour au lendemain je peux partir en Espagne ou dans 20 pays au monde qui ont la langue espagnole comme langue officielle et être en interaction de toute façon assez complète, en tout cas le strict minimum est tout à fait accessible mais je pense que c'est surtout sur le plan individuel que cette année m'a fait énormément de bien parce que j'ai pu réellement prendre conscience de quelles étaient mes qualités de quels étaient mes défauts et en prenant conscience de ces éléments là c'est un énorme bol d'air en fait qu'on respire et il façonne la confiance moi vraiment je considère que c'est une année charnière dans ma vie parce qu'elle m'a pris elle m'a permis de prendre conscience de ces qualités des défauts mais elle m'a permis de prendre confiance en moi là je me suis dit tu as ta place de façon définitive dans le monde dans lequel tu vis j'ai pu affirmer une personnalité j'ai pu affirmer des goûts des projets des réflexions qui devenaient vraiment complètement individualisées personnelles ouais et qu'est-ce qui t'empêchait que ça se passe ça avant quand t'étais chez toi ouais ouais quand t'étais tu comprends à Dijon c'est une très très bonne question peut-être que peut-être que j'avais déjà ces qualités là peut-être que j'avais déjà ces défauts peut-être que j'avais déjà énormément confiance en moi avant cette année là mais j'ai l'impression qu'on a besoin de partir j'ai l'impression qu'on a besoin d'un contexte complètement différent culturel, économique, politique pour s'en rendre compte mais même si finalement l'Espagne c'est un pays voisin c'est accessible en voiture mais moi cette année là j'avais l'impression d'être sur notre planète et c'était un voyage un voyage c'était cosmique pour moi cette année là ok c'est un voyage c'est un voyage c'est un voyage